bonjour petite beauté j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et vous m'avez trop manqué j'avais trop envie de faire plein de vidéos il y a plein de thèmes qui vont arriver mais aujourd'hui on va se consacrer à holaplex holaplex qu'est ce que c'est alors pour une fois comme on dit une fois n'est pas coutume j'ai pris quelques notes parce que pour essayer de faire enfin c'est pas des notes voilà c'est ça mes notes voilà holaplex ça fait combien d'années que c'est sorti enfin c'est assez récent dans l'industrie de la coiffure j'avais réussi à m'en procurer avant qu'il n'arrive en France et oui j'avais utilisé des subterfuges subterfuges comment on dit subterfuges ok j'avais utilisé des moyens malicieux pour l'avoir en France parce que je voulais trop l'avoir et il n'y avait pas en France à l'époque donc ça fait très longtemps que je le connais et je m'étais tellement renseignée dessus que je ne vais pas dire que je le connais par coeur loin de là mais je connais très bien alors pour celles là qui se demandent ce que c'est colaplex parce que vous l'avez peut-être déjà entendu peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce que c'est colaplex colaplex c'est un adjuvant ça se dit ça ? c'est un additif ce n'est pas un produit éclaircissant colaplex n'éclaircit pas les cheveux alors c'est vrai que dans l'industrie de la coiffure il est utilisé surtout lors des balayages des mèches etc mais à la base c'est pas ça qui éclaircit le cheveu colaplex va garantir garantir c'est un grand mot va aider à ce que le processus de balayage etc d'éclaircissement du cheveu se déroule bien bien sûr quand on dit se déroule bien il y a des guillemets bon c'est pas vraiment des guillemets mais il y a toujours des limites il ne faut pas abuser alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour celles qui ne connaissent pas bon ça c'est lourd bon ça c'est le kit professionnel logiquement c'est censé être un produit professionnel donc pour les salons de coiffure maintenant je vois que tout le monde achète pour un domicile j'ai même une cliente qui m'a dit oui j'ai acheté Olaplex franchement excusez moi je suis oubliée d'en parler parce que elle m'a dit j'ai acheté Olaplex si je le ramène vous pouvez l'utiliser dans la couleur enfin dans votre déco donc en fait tu achètes le Olaplex pour moi que je le mets et en fait moi je fais quoi avec les produits que j'achète professionnellement donc non 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 on a tout sur place on n'a pas besoin de vous ramener vos produits non si vous voulez acheter ben vous faites à domicile toute seule comme une grande mais non on n'utilise pas vos produits en tout cas dans mon salon je n'utilise pas les produits des clients voilà faut savoir ce que vous voulez soit vous allez chez le coiffeur ou soit vous faites les choses à domicile bon bref revenons à nos moutons Olaplex le produit principal c'est ça donc c'est un liquide jaune c'est un liquide qui n'est pas du tout éclaircissant mais c'est un produit qu'on va utiliser au millimètre millilitres pardon au millimètre alors je ne sais pas si vous en réussirez à voir en tout cas c'est écrit 3,5 millilitres à peu près 7 millilitres et 15 millilitres ça veut dire qu'on en utilise très peu c'est un produit il me semble que c'est constitué ou c'est rempli d'acide maléique ou d'acide malique malique ? malique ? je ne sais plus bon je me renseignerai et si je sais je le mettrai là c'est l'acide maléique je crois parce que malique ça fait à peu près non bon bref il y a un acide dedans qui permet d'une renforcer les liaisons de votre cheveu les liaisons de force de votre cheveu et de deux d'en rajouter quelques-uns pourquoi ? parce que quand vous décolorez votre cheveu le cheveu est entre guillemets un peu agressé c'est ces liaisons qui sont naturellement présentes dans le cheveu et qui fait qu'il tient fort et qui donne aussi sa forme ces liaisons peuvent se casser c'est pour ça que je ne veux pas dire souvent c'est exagéré mais beaucoup de filles après une déco ont soit les cheveux plus abîmés enfin plus secs ou carrément brûlés cassés parce qu'ils sont partis trop loin il y a eu trop de cassure de ces liaisons de force donc Olaplex la révolution à l'époque quand il est sorti c'est qu'il permettait de avec quelques millimètres dans le produit de décoloration ça permettait de décolorer le cheveu sans l'abîmer c'est génial ça veut dire que quand vous faisiez votre blond même si vous voulez éclaircir un peu plus on pouvait éclaircir sans trop abîmer le cheveu maintenant il y a toujours des limites c'est pas parce qu'on empêche les dégâts ou on les limite qu'il n'y en a pas surtout que c'est pas si facile moi je trouve que c'est un petit peu compliqué au début je trouvais que c'était un peu compliqué avec 3ml tous les 30g de poudre etc je trouvais que les calculs étaient un peu compliqués mais il y a eu beaucoup d'abus d'exagérations et il y a eu quand même de la casse c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent oui j'ai fait un éclaircissement bon chez telle ou telle personne et mes cheveux se sont abîmés ben ça c'est comme pour tout en fait il y a des protocoles il faut les respecter après il y a aussi l'historique de votre cheveu peut-être que votre cheveu il était saturé c'était stop il fallait pas pousser le bouchon un peu trop loin Maurice voilà des fois il faut savoir aller doucement mais sûrement comme je dis toujours vaut mieux aller doucement et avoir des cheveux à la fin parce qu'il y a des filles qui veulent aller vite au final elles ont ni le blanc ni les cheveux il n'y a plus rien et après c'est soit les extensions soit on déprime on a les cheveux courts cassés etc donc j'espère que vous avez bien compris c'est un petit produit qu'on ajoute dans la poudre de décoloration afin de créer des mèches des balayages afin de créer de l'éclaircissement sans trop abîmer le cheveu alors c'est soit sans abîmer le cheveu ou soit sans trop l'abîmer parce qu'à partir du moment où on grignote un peu la couleur et qu'on s'attaque un petit peu aux cheveux forcément il y a toujours un peu d'abîmage voilà le produit Olaplex il ne s'utilise pas vraiment seul il y a ce produit qui est à ajouter dans la poudre de déco et vous avez aussi la phase 2 qui est toujours réservée aux professionnels donc la phase 2 c'est un produit qu'on va mettre après le rinçage de la déco c'est en fait c'est cette version là en version un petit peu plus un peu moins concentrée et en version plus crémeuse pour réhydrater je ne sais pas si ça vraiment ça réhydrate mais c'est un peu plus crémeux plus de l'Olaplex pour encore renforcer le cheveu après la déco alors Olaplex c'est quoi ? donc j'espère que j'ai répondu à cette question c'est quoi ? c'est un additif qu'on met dans la poudre pour que tout se passe pour le mieux d'accord ? ça coûte combien ? donc ce que je vous ai montré ce kit à la boîte ça coûte environ 300-350 euros d'accord ? donc ce n'est pas rien c'est un certain budget c'est pour ça que les salons qui utilisent Olaplex ou en général qui utilisent des bons produits forcément c'est quand même un peu plus cher voire beaucoup plus cher que si vous allez chez n'importe qui qui vous décolore qui vous défonce les cheveux bon ça je pense que vous pouvez le comprendre je vous ai dit qu'il existait la phase 1 et la phase 2 et vous avez le numéro 3 logiquement je dis logiquement parce qu'on ne force personne logiquement après avoir fait le balayage on va parler de balayage aujourd'hui logiquement après avoir fait le balayage au salon vous avez utilisé la phase 1 et la phase 2 avec votre professionnel de coiffure et la phase 3 c'est la version quand même un petit peu moins concentrée que les deux autres mais pour la maison alors je sais vous allez me dire c'est un peu petit c'est pas très grand mais c'est le produit qui est réservé non ce n'est pas une dose d'échantillon vous pouvez au moins faire 2 voire 3 ou 4 4 applications je pense c'est le produit qui va vous permettre d'entretenir cette force dans le cheveu d'entretenir votre balayage afin d'éviter la casse d'accord donc c'est le produit que vous utilisez pour la maison alors il y a plusieurs façons d'utiliser vous pouvez soit l'utiliser avant de faire votre balayage afin de préparer le terrain de renforcer votre cheveu afin que quand vous fassiez le balayage votre cheveu est un peu plus fort et le balayage on croise les doigts tout se passe très bien ça c'est dans le meilleur des mondes mais oui celle qui utilise je connais beaucoup de mes clientes fidèles qui utilisent les produits leurs cheveux ont poussé le blond est de plus en plus beau etc etc parce que ça ne sert à rien d'avoir un blond mais brûlé ou effet paille chapeau de paille chapeau de paille non moi je n'aime pas ça ok donc je vous disais vous pouvez l'utiliser donc avant le balayage et aussi après parce que pendant le balayage ça c'est la professionnelle qui l'utilise pendant le processus de décoloration donc Olaplex on peut l'utiliser avant pendant et après votre balayage d'accord je parle de balayage mèche déco tout ce que vous voulez tout ce qui est éclaircissant mais pas que on peut aussi utiliser Olaplex lors des colorations parce qu'une coloration il y a un petit peu d'oxydation qui se passe et pourquoi pas rajouter un peu d'Olaplex ça ne fait pas de mal alors c'est facultatif mais pourquoi pas si vous avez envie vous pouvez très bien faire votre coloration avec Olaplex donc c'est toujours pareil on va rajouter quelques gouttes donc là on en met encore moins enfin on en met vraiment pas beaucoup on met quelques gouttes du produit numéro 1 dans la couleur on mélange on applique on peut après utiliser le numéro 2 quand on rince sa couleur voilà le même procédé et à peu près les mêmes mélanges c'est jamais trop on a jamais trop de force dans le cheveu je voulais vous parler d'autre chose alors Olaplex c'est le premier qui est sorti c'est le créateur un peu de cette chimie là et bien sûr comme d'habitude dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau qui est surtout révolutionnaire et bien il y a plein de marques qui se sont qui se sont jetées là dessus qui ont un peu copié mais à leur façon bien sûr il y a des brevets mais on copie sans copier après bon tant mieux s'ils arrivent à trouver quelque chose de bien je ne suis pas contre mais après c'est vrai que rendons à César ce qui appartient à César Olaplex 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 c'est le numéro 1 et puis voilà c'est tout ensuite vous avez des marques maintenant qui ont carrément incorporé cette formule un petit peu de bonde parce que maintenant vous allez voir le mot bonde ou vous allez voir le mot plexe dans des poudres ou dans des produits de décoloration et ces produits là sont déjà enrichis avec ce complexe qu'il y a là dedans l'acide maléique etc moi je ne sais plus c'est quoi acide maléique ou maléique bon je vais dire acide maléique jusqu'à la fin de la vidéo je vérifierai plus tard bon ce complexe qu'il y a là dedans qui fait que ça renforce les liaisons de cheveux ils l'ont carrément incorporé dans les produits de déco donc ce qui fait que c'est direct et d'ailleurs je voulais parler d'une marque que j'utilise beaucoup au salon en ce moment d'ailleurs je leur fais un petit coucou en passant ça c'est de la pub c'est enzymothérapie de la famille des tanino taninothérapie c'est plutôt enzymothérapie parce que c'est la tanino ajoutée avec des enzymes et là c'est carrément ils ont sorti la poudre donc avec des enzymes donc pour qu'on aille plus loin dans la décoloration parce que toujours le problème de la déco c'est que les filles elles veulent toujours être beaucoup plus blondes que ce qu'on peut faire et on ne veut pas abîmer donc là ils ont rajouté des enzymes pour qu'on puisse aller un peu plus loin et en plus je ne sais pas si vous arriverez à le voir ici alors c'est écrit enzymobond voilà donc c'est la poudre décolorante directement avec le bond à l'intérieur donc c'est ce que j'utilise au salon donc je ne fais plus mon mélange poudre plus holaplex puisque je l'ai déjà dedans plus enzymes donc là on est dans le dans le top du top pareil l'oxydant qui va avec il s'appelle enzymobond donc c'est pareil il y a des enzymes et le et le comment on appelle ça le complexe bond dedans mais par contre je fais ça et je fais quand même la phase 2 de holaplex voilà cette phase là quand même je fais cette phase la phase 2 de holaplex pour bah parce que ça fait pas de mal bah oui ça fait pas de mal pourquoi pas donc on a déjà la protection dans la poudre donc c'est vrai que franchement elle est terrible cette poudre on atteint des beaux blonds c'est vraiment très très beau et et on protège les cheveux en même temps je fais quand même la phase numéro 2 avec si vous êtes un professionnel de la coiffure et que vous passez par là n'hésitez pas à essayer parce qu'ils sont bien et sont top il ne faut pas pas se mentir ils sont vraiment top voilà qu'est-ce que j'avais d'autre je vais regarder ma petite fiche pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais mis d'autre j'avais marqué pourquoi et pour qui alors donc si vous avez compris l'holaplex à quoi ça sert donc à protéger votre cheveu durant les phases de décoloration ou éventuellement à protéger votre cheveu avant d'éclaircir vos cheveux ou après j'ai même envie de vous dire que même si vous n'utilisez pas de coloration ou de décoloration vous pouvez très bien utiliser la phase 3 c'est-à-dire le produit qui est fait pour la maison en fait parce que vous utilisez trop le fer à lisser ou vous abîmez vos cheveux d'une façon ou d'une autre nos cheveux sont souvent sollicités donc à partir du moment où on les abîme c'est toujours bien de les renforcer donc vous pouvez très bien utiliser la phase 3 même si vous ne décolorez pas ou vous colorez pas vos cheveux et donc comment l'utiliser donc je vous ai expliqué tout à l'heure c'est des mélanges un petit peu savants qu'on fait au salon et et quoi d'autre et à la maison c'est tout simple le j'ai oublié de vous dire le numéro 3 donc je vous le dis parce que c'est important à savoir donc le numéro 3 vous le faites avant votre shampoing parce que c'est un produit qui se lave ce n'est pas du tout hydratant ou relipidiant c'est pas gras ça va pas hydrater vos cheveux comme un masque classique vous allez le faire avant votre shampoing donc je pense que c'est de préférence cheveux sales vous faites sur cheveux sales si vous voulez vraiment vous lavez vos cheveux juste avant et vous faites cette phase là et après vous relavez mais bon je pense que c'est mieux d'utiliser de le faire avant votre shampoing vous laissez poser 20 minutes 30 minutes 1 heure je pense que ça sert à rien d'aller plus loin parce que je pense pas que ça marche plus et il n'y a rien d'hydratant dedans vous l'utilisez pendant tout ce temps après vous faites votre shampoing et ensuite vous refaites un masque donc hydratant relipidiant si vous avez les cheveux un petit peu secs donc vous aurez la force avec ça et l'hydratation avec le masque voilà j'espère que vous avez bien compris et que j'ai pas fait une vidéo à 18 minutes oulala déjà donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue vous aurez bien compris et si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser et puis bah je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos à bientôt